Bonsoir tout le monde! Ben écoutez, je pense que je vais être seule ce soir, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je vais quand même faire l'appel et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit poser vos questions directement dans le groupe et je vais pouvoir y répondre. Alors ce soir-là, moi je trouvais important, avant qu'on starte vraiment le programme de 100 jours, MM100 qui est excitée! Wouhou! Avant de commencer ça, de pouvoir parler de l'alimentation, parce qu'on le sait, si vous ne le savez pas, vos résultats, ok, c'est minimum 80% de vos résultats proviennent de votre alimentation, donc du carburant, du fuel que vous offrez, que vous donnez à votre corps. Et ce fuel là, dans le fond, va servir à votre entraînement, va vous servir aussi au niveau de votre énergie dans la journée. On s'entend, c'est quand même, ça va être un programme qui va y aller de façon graduelle. Donc au départ, les mouvements, tout ça, ça va être relativement easy et de semaine en semaine, le tempo, l'intensité va augmenter. Donc c'est bien important de bien se nourrir et d'identifier ce qui est le meilleur pour nous comme nourriture. Donc, je vais partager tout de suite mon écran sans plus tarder parce que je ne veux pas que ça dure trop 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 longtemps non plus. Donc, je pense que c'est ici. Share. Donc, bon, ça, cette affaire-là. Je peux tasser ça. Beachbody. Bon. Alors, quand vous arrivez sur votre Beachbody on Demand, vous le savez, vous avez commencé, certains d'entre vous, des séances de préparation. Donc, dans MM100, ici, vous avez vos workouts. C'est ici, à partir du 29 juillet, que vous allez voir ici un autre petit flèche qui va apparaître. Et ça va être du real time. Donc, c'est de semaine en semaine que les séances vont être ajoutées. En attendant, on a les cinq séances préparatoires ici. Bien important, et tous les programmes que vous preniez MM100 ou par la suite, n'importe quel autre programme, c'est tous fait de la même façon. Donc, dans le Walkout List, vous avez les vidéos d'entraînement. Et dans le Program Materials, c'est là toujours important d'aller chercher un, le calendrier et voir aussi le plan alimentaire. Donc, je vous montre ça rapidement. Vous avez toujours le stock en anglais en premier. Et par la suite dans Other Languages, bien c'est là que, bon, il y a aussi en espagnol. Mais vous avez le guide de démarrage. Donc, en PDF, vous cliquez là-dessus. Le guide de démarrage, ça dit grosso modo, c'est quoi le programme. Vous l'avez reçu aussi dans votre trousse par la poste. Vous avez votre livre bi-temps. Donc, je sais que vous avez toutes reçues votre trousse en anglais. Donc, par la poste, c'est en anglais. Bon, peut-être qu'un jour, ils vont nous donner le choix. Malheureusement, pas tout de suite. Mais si tu veux l'avoir en français, tu cliques sur le PDF, tout simplement. Et ça, le bi-100. Moi, je vous recommande de le remplir. Bon, bonjour. C'est vraiment un tracker pour, dans le fond, indiquer là. Bon, as-tu fait ton entraînement? Comment tu te sens? Ton sommeil? As-tu bien été? Et il y a des petites questions au début. Bon, 100 secondes. Il y a des petites questions au début pour connaître. C'est quoi ton pourquoi? Tes mensurations? Voyons. Il y a des petites choses qui apparaissent. Donc, il y a des mots de motivation. Et bon, ainsi de suite. Donc, séance d'entraînement numéro 1, tu as de 1 à 100. Donc, tu mets la date, l'heure que tu as fait ton entraînement. C'est quoi ton niveau d'engagement aujourd'hui? C'est quoi ton intention positive? Alors, tu t'es levé ce matin, puis tu t'es dit quoi? Puis, tu t'engages à venir demain. Alors, déjà, on pense la veille à l'entraînement du lendemain. Donc, on met l'heure qu'on va s'entraîner le lendemain. Donc, c'est vraiment un beau petit bijou de cahier qui est en français ici. Ensuite de ça, je l'ai fermé. Je vais revenir au guide nutritionnel. Vous avez votre calendrier de préparation. Donc, si vous voulez vous préparer, vous pouvez utiliser ça. Mais bon, là, comme il y en a cinq, moi, dans le fond, je pige là-dedans cette semaine, tout simplement. Votre calendrier mural, bon, vous l'avez vraiment là, votre gros calendrier ou que vous allez pouvoir mettre des X dessus. Si vous voulez, vous l'imprimez, vous pouvez le faire par ici. Mais dans le fond, on l'a déjà plastifié et tout avec un beau crayon, dans le fond, qui s'efface. Et vous avez, bon, ici, du-du-du-du-du-du, c'est quoi que... Ici, calendrier de 100 jours avec les jours doubles et jours de repos. Donc, c'est ça. Donc, ça, ça va être le calendrier. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, les vidéos, le walk-out list, comme c'est en temps réel, ils vont les ajouter au fur et à mesure. Donc, on a juste à suivre les journées, les vidéos, un en-dessus de l'autre. Mais bon, si vous voulez les avoir, vous avez le calendrier exact, vraiment, avec les jours de repos et tout ça. Donc, bien, les jours de repos, dans le fond, c'est un calendrier de 7 jours sur 7, incluant deux jours où c'est plus soit des étirements, soit du yoga. Donc, c'est ici que vous pouvez toujours trouver dans le matériel, là, ce système-là, le calendrier et le guide nutritionnel du programme. Donc, si, justement, j'ouvre le guide nutritionnel. Donc, vous l'avez reçu ici en anglais, incluant des recettes et tout. Mais si vous voulez l'avoir en français, vous l'avez comme je viens de vous montrer, là, dans Beachbody On Demand. Donc, c'est ça. Le programme, là, je vais vous parler surtout de ce guide-là qui vient avec le programme. Il y a certaines d'entre vous qui utilisez, dans le fond, il y a trois options. Trois options au niveau des plans alimentaires que vous pouvez suivre. Et quand je dis plan alimentaire, programme alimentaire, il ne s'agit pas de diète, de régime. On s'entend bien. C'est un plan pour bien manger, tout simplement. Il n'y a aucune privation dans tout ça. Si vous voulez vous réserver une journée par semaine de gâterie, il faut juste l'identifier et respecter ce qu'on se dit. Par exemple, moi, une fois par semaine, j'ai le droit à mon petit verre de mousseux. Bien, ce n'est pas deux et ce n'est pas trois, c'est un. Donc, il faut savoir respecter aussi. Tout dépend des résultats que tu veux atteindre, bien sûr. Donc, les trois options, tout simplement. Vous avez le To Be Mindset. C'est un programme alimentaire. Si tu ne le connais pas, il est un programme à part. Vraiment un à part des programmes d'entraînement qui a été monté. Dans le fond, c'est Ilana. Ilana? Je ne sais pas si je le dis bien. To Be Mindset, dans le fond, c'est un des programmes alimentaires qui se veut plus intuitif. Donc, c'est vraiment sous forme de vidéo où tu apprends. Dans le fond, elle est nutritionniste, elle, certifiée. C'est elle qui a créé le programme et ça nous apprend vraiment à changer notre mindset face à la bouffe. Comprendre nos patterns, comment manger au resto. Bref, c'est vraiment un apprentissage, c'est une formation sur la bouffe. Donc, le programme MM100, le programme d'entraînement, fonctionne très bien avec To Be Mindset qui est un petit peu plus intuitif. Ensuite de ça, il y en a qui utilisent, moi j'utilise plus le UPF Ultimate Potion Fix qui fonctionne avec les petits contenants comme ça. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé moi personnellement et je suis une personne, je suis bien visuelle. J'aime ça voir ma bouffe, c'est quoi la quantité. Et encore aujourd'hui, même si ça fait deux ans et demi, je les utilise encore. Je ne me fais pas confiance, mais effectivement, encore aujourd'hui pour les légumes, c'est difficile pour moi. J'en mangerais jamais assez. Donc, mon petit verre, je l'aime bien. Donc, je vous dirais, le Ultimate Potion Fix par rapport à To Be Mindset, grosso modo, c'est encore sous forme de vidéo, c'est Autumn Calabrese, celle qui fait 21 Day Fix et Lady Day Obsession, qui a créé vraiment ce programme-là. Les petits contenants existaient déjà, mais il n'y avait pas de viande autour de là. Il n'y avait pas de programme en tant que tel. Là, il y en a un. Donc, c'est encore sous forme de vidéo. C'est autodidacte, on l'apprend, on suit les vidéos au fur et à mesure à notre rythme. Et encore là, ça ressemble, pas ça ressemble, mais je veux dire, c'est quoi les principes de base d'une bonne et d'une saine alimentation? Donc, c'est combien de portions de légumes que je devrais prendre selon mon poids? Donc, moi, il y a une application pour les deux programmes, il y a une application qui nous aide à suivre où on est rendu avec ça. Donc, moi, ça m'a vraiment appris à calculer. Bien, calculer. On calcule ni dans To Be Mindset ni dans UPF, on calcule des calories. Donc, dans UPF, c'est qu'on sert des petits contenants. Et ça nous dit, selon le calcul qu'on fait au départ, bien combien de contenants de légumes, combien de portions de légumes que je vais manger dans ma journée. Et ça m'assure aussi de manger de tout. Donc, il y a des catégories comme, je ne sais pas, les bons gras. J'en mangeais pas beaucoup, moi. Donc, c'est ça. Ça fait en sorte qu'on mange de façon complète. Et donc, le programme en même sens fait avec, c'est ça, peut se faire. Vous pouvez suivre le programme To Be Mindset. Vous pouvez suivre le programme Ultimate Potion Fix. Ou vous pouvez suivre vraiment le guide nutritionnel ici que je vous montre. Donc, qui est vraiment basé sur des recettes. Pas plus compliqué que ça. On ne se soucie pas des calories. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment basé sur une base de recettes. Donc, je vous montre ici. Tout dépend de votre objectif. Alors, est-ce que vous voulez perdre du poids ou maintenir le poids? Donc, on va dire qu'on veut perdre du poids. La majorité de nous autres, c'est pas mal ça. Ou en tout cas, s'affiner, se tonifier. Donc, c'est en quatre étapes faciles qu'on va calculer tout ça. Bon, en français, c'est sûr que la petite chose mal commode, ici au Québec, on est habitué de fonctionner en livre. Mais, tu sais, en français, normalement, c'est en kilogramme. Donc, vous pouvez avoir, dans le fond, dans le guide, dans le guide en anglais. Là, si vous voulez voir les comparatifs, c'est plus facile d'aller en anglais pour ce calcul-là. Donc, admettons, si, par exemple, moi, je suis plan A. OK? Donc, environ 1200 calories. Ça, c'est juste à titre indicatif, parce que, comme je vous dis, on ne calcule pas de calories. Mais moi, j'ai le droit à un petit déjeuner, qui est le déjeuner. J'ai pas le droit de collation. Le déjeuner, c'est le dîner. Pas de collation, puis un souper. Donc, j'ai trois repas par jour que je vais venir piger dans les recettes en bas. Donc, je vais me rendre aux recettes, là. Je suis allé trop vite. Ça fait que, normalement, on a les petits déjeuners. C'est ça. Alors, recettes pour le petit déjeuner. Donc, il y a quand même plusieurs, plusieurs petits déjeuners. Donc, ici, smoothie. Donc, c'est avec chicologie. Alors, je me base là-dessus. Ensuite de ça, je vais aller m'en piger une pour le dîner. Je vais aller m'en piger une pour le souper. Vous allez remarquer... Un petit petit... En gros, là, quand j'ai regardé le gain nutritionnel, là, il est basé... C'est quand même... Vous allez voir qu'il y a beaucoup de végé là-dedans. Mais c'est quand même bon. Il y a beaucoup de sang gluten. Vous avez... Je sais pas si c'est où les petites... Tchit, 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 tchit. Les... Ah, je pense que je l'ai pas... Ah, ici. Vous avez des petits... Bon, vous voyez, 100 produits laitiers, SPL. Vous allez avoir des tags sur les recettes. Toneur élevé en fibres, sans gluten, etc., etc. Végétalien. Donc, c'est sûr que c'est fait pour que ce soit, je vais dire, des repas maigres. Parce que, dans le fond, c'est ce qui est bon pour notre santé. Hum... Et ce qui est le fun, dans le fond, si je retourne aux recettes, c'est que si tu fais, par exemple, Ultimate Portion Fix, bien, tu as les équivalents ici. Et pour To Be Mindset, bien, ils donnent vraiment comme ici. Faites-en tout un plat avec To Be Mindset constitue un excellent petit déjeuner tel quel. Donc, ça, c'est tel quel. J'en ai déjà pogné… parce que des fois, ils mettent des petites notes pour To Be Mindset. En tout cas, c'est un super déjeuner. « Remplacez le riz complet et les haricots par des légumes au dîner. » Bon, des fois, ils vont mettre des petites mentions comme ça, mais c'est super bien fait pour respecter chacune de nos façons de nos approches. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez fonctionner avec le guide nutritionnel de MM100, c'est que vous pigez des recettes à l'intérieur du guide, tout simplement. Bon, la seule chose, c'est bon, ce qui est, je pense, un petit peu plus malcommode, c'est que là, c'est le temps des vacances. On n'est pas tout le temps chez nous. Donc, être en mesure de toujours faire les recettes du guide, ça peut être un petit peu embêtant. Et aussi, je voulais vous dire que vous allez remarquer peut-être qu'il y a quand même beaucoup de carbohydrates, parfois, il y a beaucoup de pain, de choses comme ça. C'est calculé, en fait, oui, ça se peut qu'il y en ait légèrement plus, mais en termes de calories, ça ne sera pas plus élevé que si vous suivez UPF ou To Be Mindset. C'est basé comme sur un nombre de calories et bon, si vous trouvez qu'il y a un petit peu plus de pain, mais ça va, comment je pourrais dire ça, c'est correct, ça va respecter le calcul selon votre poids. Hum, 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 parfait. Bien là, je regarde, j'ai pris des petites notes. Donc, c'est ça, parce que le target, c'est les calories versus les recettes, mais c'est très équilibré. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même comme moi, je ne vais pas m'en suivre UPF avec mes petits contenants, ça ne m'empêche pas que je peux piger dans ces recettes-là parce qu'on est vraiment, vraiment bonne. Ça fait que vous pouvez mixer tout ça. Il n'y a aucun problème, aucune contre-indication. Ensuite de ça, la plupart des gens ont pris une trousse ou une trousse complémentaire, soit avec Sheiko ou Energize et les produits Performance, dans le fond. Donc, bien important. Vous savez, Sheiko, ça, ça vous aide énormément au niveau de votre alimentation. J'en ai parlé individuellement. Si vous avez des questions par rapport à ça, dites-le moi, mais ça, ça vient nourrir votre corps. Ce n'est pas un remplacement de repas. Je ne vous le conseille pas. Je vous conseille vraiment de le prendre en collation ou en smoothie déjeuner avec des noix, des fruits, vraiment des éléments ajoutés avec votre Sheiko pour que ça devienne vraiment un petit déjeuner et non un remplacement de repas. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais en déplacement, sur l'heure du dîner et je n'avais pas le temps de bouffer rien. J'ai pris ça accompagné de légumes. Bon, c'est rare que ça m'arrive, mais bon, un coup mal pris, c'est toujours bien mieux de prendre ton Sheikologie qu'autre chose. Et bien important, le Sheiko compte, dans le fond, ça compte pour une protéine et il faut que tu fasses attention quand tu utilises les petits contenants d'ajouter, si tu t'ajoutes une banane dedans, si tu t'ajoutes une cuillère à thé de beurre d'arachide, il faut que tu le comptes. Très important. Ensuite de ça, pour les produits performance, le Energize et le Recover, eux, ils ne comptent pas. Dans le fond, dans votre calcul, peu importe le plan que vous allez prendre, dans le fond, c'est comme s'ils sont calories vides. Parce que, quand vous prenez ça, le but, c'est, bien, le Energize, je pense que c'est 15 calories, là, qu'un scoop, là, c'est à peu près 15 calories. Donc, il inclut le fait que, bien, quand on prend ça, là, bien, c'est pour faire son entraînement, donc vous les brûlez, ces calories-là, durant votre entraînement, donc c'est pour ça qu'on ne les calcule pas. Energize, on le prend idéalement 15-20 minutes, des fois 30 minutes avant l'entraînement. Moi, c'est super rapide, 10 minutes, puis je sens le picotement, là, c'est ça. Et je ne vous conseille pas aussi de, bon, moi, ça m'est arrivé de temps en temps, admettons, je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup de boulot à faire, puis là, je veux clencher ça, tu sais, un petit peu d'Energize, là, tu sais, ça repêpe un peu, là. Je vous recommande vraiment de l'utiliser, là, pendant le 100 jours, entourant votre entraînement, parce que c'est fait pour ça, à la base. Une fois de temps en temps, bon, si vous faites du ménage, puis vous avez besoin d'un petit remontant, c'est correct, mais il ne faut pas en abuser. Même chose pour le Recover, dans le fond, ça, c'est, voyons, ça éclore à peu près à 130 calories, mais vous allez le dépenser pendant votre entraînement, donc on ne compte pas ça. Là, je regarde, oui! Ah, donc, Sheiko, je vous en ai parlé. Ah oui, puis, bon, les gens, des fois, me mentionnent, c'est ça, au niveau de Sheiko, c'est vraiment bourré de bons aliments, de super aliments qui sont pris un petit peu partout dans le monde, et les gens disent, bon Dieu, c'est donc bien cher, et j'aurais aimé ça que vous soyez là, quand je suis allée à Indianapolis, le sommet des coachs. Une des cofondatrices, Isabelle Déclair, d'ailleurs, elle est montréalaise, c'est elle qui a co-créé le Sheikologie, et elle nous dit tellement pourquoi, tu sais, les gens n'arrêtent pas de dire, ah, mais c'est non bien cher, c'est non bien cher. C'est parce que ce n'est pas un Sheik ordinaire, c'est vraiment des ingrédients top qualité qui sont à l'intérieur, et ils s'assurent vraiment, ils font des tests, des analyses, les gens vont sur place voir les plantations pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits chimiques, c'est vraiment des produits de haute qualité, et ils ont déjà refait des batchs de Sheikologie parce qu'il y a eu une paille à quelque part, donc ils font vraiment des tests pour s'assurer qu'on nourrit notre corps avec le meilleur produit possible. C'est ça, moi, bien, personnellement, là, ça a pris un an avant que je l'essaie, ouais, un an, parce que moi, je voyais ça comme un Sheik, justement, tu sais, les M. Gros Mus, puis tu sais, je me dis, j'ai pas besoin de ça, et finalement, quand je l'ai essayé, je l'ai adopté, moi, j'étais une bébête à sucre, ça l'a cassé, brisé carrément mes rages de sucre, et je me rends compte, tu sais, quand je suis en déplacement, ou tu sais, en vacances, peu importe, si je suis quelques jours sans le prendre, là, il y a des rages de sucre qui me repognent, des rages de malbouffe, puis c'est pas compliqué, hein, parce que ça, c'est plein d'aliments qu'on ne retrouve plus, malheureusement, dans notre alimentation. Bon, à cause de plusieurs raisons, comme vous savez, là, tu sais, nos terres sont un petit peu plus pauvres, il y a des produits chimiques, des additifs qui sont utilisés, donc il y a des nutriments que notre corps n'absorbe le plus, puis qu'il y aurait besoin, donc avec le shéko, ça vient combler ça, donc c'est pour ça qu'en nourrissant notre corps de shéko à chaque jour, bien, normalement, les rages de sucre, de malbouffe, ça, ça s'élimine, puis on a plus d'énergie, il y en a qui voient même, bon, leurs cheveux pousser, repousser, pousser plus vite, peut-être de meilleure qualité, la peau, les ongles, moi, c'est surtout l'énergie et la bébête à sucre en moi qui a disparu. J'aime encore le chocolat, j'aime encore ça, sauf que je suis capable de m'arrêter. Bon, c'est ça, ah oui, ça aide aussi au niveau de la digestion également, moins de ballonnement, etc., etc. Bon! Ah! Par rapport au shéko, parce qu'il y en a qui sont nouvelles, hein, qui l'utilisent dernièrement, depuis dernièrement, trouvez votre recette, bien important d'essayer des recettes, puis on va vous en donner des recettes, puis si vous en voulez, on va vous en donner, moi et Randy, mais bien important, écoute, dans le blender, faut le blender, notre shéko. Moi, là, tu sais, si vous prenez juste le shaker, là, puis vous boissez ça comme ça, là, c'est dégueulasse. Je m'excuse. Moi, personnellement, j'aime pas ça, j'aime ça quand, on dirait, dans le blender, dans le robot culinaire, peu importe, dans le ninja, je sais pas, ça mélange plus, ça fait une belle onctuosité, avec des glaçons aussi, c'est rafraîchissant et tout, donc juste votre poudre avec l'eau, puis vous brassez ça dans un shaker, là, non. C'est sûr et certain que, tu sais, moi-même, là, je ne tripe pas, donc je vous conseille vraiment de bien le mélanger. Il y a aussi, bien, il y a plein, le powergreens, là, je ne l'ai même pas amené, mais si vous êtes une personne qui avait de la difficulté à manger vos légumes, bien, sachez que c'est comme un petit pot avec, il y a un scoop, c'est, et ça équivaut, c'est une petite scoop, là, qui ressemble à celui d'Energize, la quantité, là. C'est des légumes verts, là, tous broyés en poudre, et ça équivaut à une tasse de légumes. Donc, quand même, alors moi, ça m'arrive des fois d'en mettre dans mon shakerologie. Je brasse ça, ça ne goûte presque pas, puis ça passe. Ou, des fois, on peut se le faire aussi en shooter. Donc, juste de l'eau avec ça, puis si on ne veut pas que ça change trop le goût de notre shaker, parce que notre shaker, il est vraiment bon. Donc, ce qu'on veut, là, je vais m'asseoir, j'ai les jambes. Mes jambes, elles sont comme... OK. J'étais sur mes genoux, puis là, bien, elles sont toutes avec des fourmis. Donc, ce qu'on veut, là, hein, pendant 100 jours, là, c'est sûr, certain qu'on ne sera pas parfait. La perfection n'existe pas, et ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas vraiment pas ce qu'on veut, mais c'est d'apprendre, justement, en 100 jours, comment intégrer des scènes d'habitude, mais de façon graduelle. Parce que, mesdames, si vous changez toute votre alimentation de A à Z de façon drastique, ça ne tiendra pas la route. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je dis souvent, c'est les petites actions que vous faites à chaque jour, que vous mettez dans votre banque santé, bien, qui font la différence, puis qu'au bout du compte, l'effet cumulé de tout ça, bien, va vous donner des résultats. Donc, tu sais, ce n'est pas la palette de chocolat que vous prenez dans votre semaine, hein. Une palette de chocolat en 7 jours qui va défaire tous les efforts que vous avez faits. Non. C'est plus, bien, la palette de chocolat, puis le lendemain, ah, une petite poignée de chips, ah, l'autre jour, ah, un petit morceau de gâteau, l'autre jour, ah, une petite frite. C'est ça, là, c'est ça qui est dangereux. Donc, puis je vous dirais, moi, je n'aime pas dire repas triches, là. C'est plus une gâterie. Et moi, durant l'été, j'aime ça, de la crème d'acier trempée dans le chocolat au lait avec des arachides. Bien, je ne m'empêcherai pas, mais c'est juste de se donner une ligne directrice et de la respecter. Donc, si toi, tu dis, bien, moi, je me permets un repas, tu sais, gâterie par semaine, bien, go for it, girl! Si tu es clean tout le restant de la semaine, tu vas en avoir des résultats. Bon, c'est sûr que ton repas, un, il y a la quantité qu'il faut que tu surveilles, et c'est pas genre, OK, à soir, c'est free for all, tu sais, c'est comme genre, poutine, tu sais, hamburger, poutine, après ça, des chips, des chocolats. Tu sais, c'est sûr que si tu remplis toute ta soirée, là, tu dis, « Hé, là, là, c'est mon jour de gâterie, là, puis là, tu y vas all in, là! » Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment, c'est un repas, c'est un repas, c'est un souper, c'est pas toute la journée. Alors, voilà. Et peu importe le plan alimentaire que vous allez choisir, vous allez en avoir des résultats, comme je dis, c'est l'effet cumulé et la constance. Il faut le voir comme sur du long terme. C'est quoi votre plan de match, puis faire des choix selon votre horaire aussi. C'est ça. Par rapport aux gâteries, c'est ça aussi. Vous dites, bien, juste une fois de temps en temps, c'est pas assez précis. Il faut vraiment que vous identifiez le nombre de fois, la quantité par semaine. Il faut vraiment identifier-le, puis écrivez-le dans votre livre, là, de Bissan. Écrivez-le, puis, tu sais, quand vous sentez que vous êtes sur le bord de plancher, bien, retournez voir c'est quoi que vous aviez décidé. Et même, utilisez le groupe. Vous dites, « Hé, ce soir, là, j'aurais le goût de maudine de... » « J'aurais le goût de plonger dans le sac de chips, tabarouette. » C'est sûr et certain qu'on va être là pour s'encourager, puis dire, « Hé, non, commettez-vous dans le groupe, servez-vous du groupe. » Moi, c'est comme ça que j'ai réussi aussi. Les matins, c'est surtout l'entraînement, là, ça me tentait pas. J'allais le mettre dans le groupe. « Hé, ça me tente pas un matin. » Puis là, j'avais deux, trois filles qui me disaient, « Let's go, je vais péser sur plé, t'es capable. » Non, non, je le faisais. Eh oui, parce que je me sentais soutenue, je me sentais plus toute seule. Donc, c'est la même chose pour l'alimentation. Le « Servez-vous du groupe », je vous le dis, là. On minimise l'effet du groupe. Ah oui, resto, souper chez des amis. Tu sais, moi, comment je fonctionne, là, si je sais que je vais au resto, puis que c'est un resto que je connais pas, je vais voir à l'avance le menu. Puis j'essaie de voir c'est quoi l'alternative plus santé que j'ai. Ils ont tout, tu sais, n'importe quel resto ou presque, tu sais, ils ont toujours des salades ou, tu sais, même Saint-Hubert, là, ben t'es pas obligé de prendre la cuisse avec la frite, tu sais. Bon, le poulet Saint-Hubert, il est très gras. Prochette de poulet, c'est déjà mieux avec un riz, puis des légumes. Et même Saint-Hubert, j'ai déjà demandé de remplacer les frites par des légumes grillés. Des légumes grillés, c'est excellent. Donc, oui, un peu de gras, c'est de l'huile, mais c'est quand même mieux qu'une frite. Donc, toujours, c'est ça, allez voir le menu. Et même chez des amis, ben ça se demande que c'est quoi qu'on mange. Puis des fois même, tu sais, on amène un cadeau d'hôtesse ou c'est un super où on amène quelque chose, ben amenez donc une salade, amenez quelque chose que vous savez que vous allez pouvoir manger. Puis si la personne a fait quelque chose, mettons, de plus gras ou qui respecte moins votre plat, ben au moins vous allez avoir votre salade en accompagnement, ça va balancer le tout. Donc, il faut se donner des trucs, tu sais. Quand on veut, on peut. Être attentive aussi à nos émotions. Tu sais, quand on est fatigué, c'est sûr, c'est certain qu'on a plus le goût de sucre puis de malbouffe, des trucs pas bons. Mais vraiment essayer d'identifier. Puis moi maintenant, je suis capable de savoir si, tu sais, admettons, là, surtout en soirée que ça arrive, là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai faim. Ben pose-toi la question, est-ce que tu mangerais du céleri? Est-ce que tu mangerais du poulet? Si la réponse est non, c'est comme tu as le goût de chocolat, tu as le goût des chips, ben c'est parce que tu n'as pas vraiment faim. C'est émotionnel. Puis c'est normal, c'est normal de, tu sais, on est né, pas on est né, mais on a grandi un petit peu avec cette éducation-là de se faire plaisir par la bouffe. Mais faites-vous plaisir autrement. Donc, si vous vous ennuyez ou si, tu sais, vous êtes chicané, vous vous sentez seul, ben, trouvez-vous une activité, trouvez-vous une alternative, mais qui n'est pas de la bouffe. Et je vous dirais aussi, là, vous allez vous mettre des objectifs. Bon, là, je vais arrêter de vous partager ça. C'est ça, vous allez vous mettre des objectifs, ben, pour vous récompenser, trouvez-vous d'autres choses que de la bouffe, hein? Tu sais, souvent, on va se dire, bon, yeah, ben, là, je peux manger mon gâteau, là, j'ai fait bien, fait ça, non, non, non. Il faut changer notre mindset. Donc, moi, maintenant, je me gâte avec du linge de sport, des leggings, des tops. J'adore, je tripe. Tu sais, ça peut être de t'offrir un massage, une fin de semaine avec ton chum à quelque part. Ça peut être tellement de choses, mais qui ne sont pas juste de la boue. C'est ça! Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Tout est une question de choix. Et on a toujours le choix entre, hey, ce qui est moins bon pour nous, mais ce qui nous ferait plaisir sur le coup, mais qu'après, on va se sentir poche, ballonner et tout, ou on a le choix, c'est ça, de prendre une alternative plus santé, puis qui va aller dans notre banque santé, puis qu'au bout du compte, ben, on va être fier après, à notre centième jour, de voir, ben, hey, on a perdu beaucoup de pouces autour de notre taille, ou on a perdu du poids, ou on se sent mieux. Tu sais, l'effet, le positif, les résultats, oui, c'est physique. Tu sais, on aime ça que ce soit physique, là, mais il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, comme le sommeil, on dort mieux, on se sent bien avec nous-mêmes, l'attitude positive qui embarque, etc. Donc, c'est ça. Alors, grosso modo, c'est ça que je voulais vous parler, vous dire qu'il y a comme trois plans possibles, puis ils sont tous comme interchangeables, ou presque. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Puis, bien, on se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain. Dans le fond, là, ça va être comme plus un question-réponse. La semaine prochaine, mercredi 20 à 30! Bye!